Washington, décembre 2018. Cody Hansen, qui travaille à l'université du Minnesota, se rend à une conférence consacrée à l'éducation et au numérique. Le job de Cody Hansen, c'est de s'occuper des sites internet, des bibliothèques de son université. Comme la plupart des BU, celles du Minnesota achètent des abonnements aux éditeurs scientifiques privés comme Springer ou Elsevier pour que ses étudiantes et ses étudiants, ses chercheuses et ses chercheurs aient accès à leur publication. Et justement, l'un des workshops qui intéresse Cody Hansen présente un nouveau protocole d'authentification conçu avec des éditeurs scientifiques privés. Le but de ce protocole était qu'une étudiante ou un étudiant puisse consulter une ressource en ligne à laquelle sa bibliothèque universitaire lui donne accès, même en se connectant à l'extérieur du réseau informatique de l'université depuis chez lui par exemple. A la fin du workshop, plusieurs participants posent des questions sur les garanties qu'offre ce nouveau protocole en termes de protection de la vie privée. Est-ce qu'on est certain qu'avec lui, demande-t-il, les éditeurs scientifiques privés ne recueillent pas les données personnelles des usagers ? C'est pas une question de geek, parce qu'en effet, le code d'éthique de l'Association des bibliothèques américaines stipule très clairement que les bibliothèques doivent protéger le droit à la vie privée et à la confidentialité de tous leurs usagers. En réponse à cette question légitime, l'un des intervenants, Todd Carpenter, explique alors que le protocole d'authentification en question ne recueille aucune donnée personnelle. Et pour tenter de rassurer tout le monde, Todd Carpenter ajoute que les éditeurs n'en ont pas besoin pour identifier les usagers des bibliothèques qui accèdent à leurs ressources. Attendez quoi ? Les éditeurs peuvent identifier les lecteurs des bibliothèques qui lisent leurs articles ? Cody Hanson a du mal à en croire ses oreilles. Pour en avoir le cœur net, il décide de se livrer à une petite enquête. De retour dans le Minnesota, il fait la liste des 15 sites internet d'éditeurs scientifiques privés les plus consultés par les lecteurs de sa BU. Et pour chacune de ces plateformes, il sélectionne un document en ligne et il en regarde très scrupuleusement le code source. Il découvre que sur les 15 sites d'éditeurs scientifiques, 14 intègrent du code JavaScript issu de plateformes tierces. Certaines pages contiennent jusqu'à 18 scripts différents. Au total, il retrouve 139 scripts issus de plateformes tierces. Or, ces petits bouts de code permettent de lire l'adresse de la page consultée, sa structure, son contenu. Ils peuvent aussi détecter le type de navigateur, la taille de l'écran, son fuseau horaire, sa langue. Certains peuvent même enregistrer les actions des internautes. Alors individuellement, chacune de ces données ne livre sans doute pas d'informations significatives sur l'identité de l'utilisateur. Mais prises ensemble, ces métadonnées récoltées depuis le navigateur de l'utilisateur peuvent être suffisantes pour l'identifier. C'est ce qu'on appelle en français une prise d'empreintes numériques, fingerprinting en anglais. Conclusion de Cody Hansen, à l'évidence, pour identifier les usagers des bibliothèques, les éditeurs n'ont pas besoin de RA21, le protocole d'authentification en question, et même de ce à quoi nous faisons référence quand nous parlons de données personnelles d'identification. L'histoire de Cody Hansen n'est pas isolée. De nombreuses autres chercheuses et chercheurs ont ces dernières années fait des constats similaires jusqu'à ces derniers mois encore. Alors oui, je sais, tout ceci est un peu technique. Mais les implications de cette surveillance pour la communauté scientifique et pour les citoyennes et citoyens sont bien réelles. J'en ai discuté avec Jeff Pooley, professeur en sciences de l'information au Muhlenberg Collège aux Etats-Unis, qui a signé un article sur cette question et fait partie de ces chercheurs et de ces chercheuses qui s'inquiètent beaucoup de la tournure que prennent les choses. Et l'idée de la surveillance publique est une publique que obtient des revenus de l'information qui s'éloignent les recherches, des PhDs, des scholars et des professors, des exames, des batailliers, des batailliers et des batailliers et des batailliers. C'est-à-dire des batailliers, des batailliers, des batailliers, des batailliers, des banques data from researchers and sell that product on top of their traditional publishing subscription business. Pour lui, ces pratiques correspondent complètement à ce que Shoshana Zuboff décrit dans son livre The Age of Surveillance Capitalism. I was reading and engaging with this book about Google essentially and Facebook called The Age of Surveillance Capitalism. Shoshana Zuboff came out in 2019 and it tells this story of how Google's circa 2001 realized that it was sitting on this data exhaust and essentially used that surplus and produced what she called this author prediction products, essentially taking their real customer advertisers, the behavioral data from users of the search engine and selling the prediction that they will buy product that's advertised to them. Elsevier, Springer, Nature, Willet, Taylor & Francis, Sage, depuis quelques années sans doute sous l'effet de la montée en puissance de la science ouverte qui remet en cause leur business, les grandes entreprises de l'édition scientifique ont compris un truc, il faut préparer la suite. Préparer la suite, c'est-à-dire au moins pour les plus grosses d'entre elles, changer de business. Passer d'un business dans lequel ce qu'elles vendent c'est de l'accès à des contenus, des revues, des journaux, à un business où ce sont des données récoltées, analysées, qui sont vendues, ce qu'on appelle le data analytics business. Comme l'explique très bien ce rapport Spark, des données concernant les étudiants, les facultés, les résultats de recherche, la productivité institutionnelle et plus ont une énorme valeur compétitive potentielle, mais leur agrégation et leur utilisation pourraient sensiblement réduire les droits des institutions et des universitaires au respect de leurs données et de leurs propriétés intellectuelles. Ce pivot, à vrai dire, les éditeurs scientifiques privés ne s'en cachent même plus. Elsevier se présente maintenant comme une entreprise d'analyse de données, c'est sur leur site web. Le groupe britannique LRX, maison mère d'Elsavier, parle dans une de leurs brochures de présentation de leur outil Threatmetrics d'offrir au gouvernement qui le souhaite une vue holistique et singulière de vos citoyens. Alors pourquoi ce pivot ? Il y a au moins deux raisons. La première raison, c'est de pouvoir vendre des données à l'heure du boom de l'industrie de la sécurité globale. C'est loin d'être un fantasme. The Intercept a révélé que LexisNexis, détenu par le groupe RLX, avait signé en février dernier un contrat de 16,8 millions de dollars avec l'agence américaine de police douanière et de contrôle des frontières pour lui livrer des données qu'elle agrège. La deuxième raison de la transformation du business de ces corporations, c'est la volonté de développer leur emprise sur l'ensemble du cycle de vie de la recherche. J'en ai parlé avec Björn Brums, chercheur allemand en neurobiologie, qui suit de très très près ces questions. Au prétexte de leur offrir des services personnalisés, les éditeurs scientifiques collectent des informations sur les chercheuses et chercheurs qui rentrent, comme d'autres, dans le grand marché des données. Bien sûr, pour les gens comme moi qui étudent de l'agence, n'est-ce qu'on nous fait. Mais bien sûr, si vous étudiez climat changement, ou gender, ou raciale issues, vous êtes beaucoup plus plus vulnérables. Si vous travaillez dans un contexte de l'agence, vous n'allez pas nécessairement tout le monde à savoir ce que vous travaillez sur ce que vous travaillez en ce moment. Le même est true, bien sûr, si je suis un lawyer et je recherche, l'agence de l'immigration, ou d'autres choses, et peut-être que je ne veux pas être conocido pour regarder ces choses, parce que peut-être que mes clients ne veulent pas être conocidos. Alors certains essaient tout de même de faire bouger les choses. Björn Brums, justement, a lancé il y a quelques mois une pétition en ligne Stop Tracking Science. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça ? Trois choses peut-être. Premièrement, que les chercheuses et chercheurs sont des citoyennes et des citoyens comme tout le monde, comme vous et moi. Pas forcément très faciles à mobiliser sur des sujets de protection de la vie privée. Ce n'est pas un scoop, nous utilisons au quotidien des sites internet qui nous rendent un service et à qui nous acceptons de livrer nos données en échange, en fermant un peu les yeux sur certaines pratiques. Deuxièmement, que la mobilisation est possible et que dénoncer ces pratiques a des effets. La petite enquête de Cody Hansen aura été, avec d'autres, une des raisons qui auront motivé le lancement de la pétition Stop Tracking Science. Et cette pétition, même si elle est restée assez confidentielle, aura par exemple conduit la Deutsche Forgundschemeenschaft, l'équivalent de l'Agence Nationale de la Recherche en France, à publier des recommandations sur ce sujet. Troisièmement, si les débats sur la science ouverte, en France notamment, se concentrent sur la question fondamentale de l'accès ouvert aux publications et aux meilleurs modèles possibles de partage de l'information scientifique, il ne faut sans doute pas perdre de vue que la prochaine grande bataille de la science ouverte se joue peut-être déjà ailleurs. Quand on sait que Archive, plateforme pionnière dans l'open access, vient d'annoncer un partenariat avec Scopus, c'est-à-dire avec Elsevier, on se dit que c'est pas forcément gagné. Le Digital Market Act du 24 mars 2022 sur l'encadrement des géants de l'Internet aura-t-il un impact réel sur ces pratiques des éditeurs scientifiques privés ? À voir. Le Règlement Général de Protection des Données, RGPD, a montré que les gaffames savaient trouver des échappatoires au cadre qui leur est imposé. Bref, il va falloir surveiller les éditeurs de près. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas non plus à regarder mon entretien avec Alexandra Elbakian, la créatrice de Sci-Hub, c'était il y a quelques mois. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à la newsletter de Grand Labo. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Merci beaucoup de votre soutien. À une prochaine.